7h30, 9h30, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand, l'invité du matin. Il y a le patron de la Connaissance des Arts, Guy Boyer, bonjour. Bonjour. Mon cher Guy, allons-y, embrassons-nous. Eugène Delacroix à la rétrospective du loup, c'est d'ores et déjà un très grand succès. C'est le grand peintre romantique, c'est un peu l'équivalent de Victor Hugo en matière de littérature. Curieux personnage qui a influencé évidemment tous ceux qui arrivent après, c'est-à-dire les manets et puis les impressionnistes, parce que c'est un peintre lyrique. Comment peut-on essayer de retracer un petit peu sa vie ? Alors d'abord, je crois que la première visite, quand on va dans cette exposition du Louvre, on est marqué par la première salle. Dès qu'on rentre, on a quatre énormes chefs-d'oeuvre. La barque de Dante, les massacres de Siau, la liberté guidant le peuple. On se dit, mais c'est la première salle et on est étranglé. C'est bien quand vous faites. Ah ben oui, parce que vraiment, je suis resté vraiment estomaqué en rentrant dans cette salle. Et on se dit, waouh, pourquoi autant de chefs-d'oeuvre dans la première salle ? Pourquoi le musée n'a pas économisé ses cartouches et va les mettre le long du parcours ? Et on comprend que dès ses premiers essais, Delacroix tente de marquer le public. Et en quelques années, avant l'âge de 35 ans, il a d'abord pari à ses pieds et surtout il a fait d'énormes chefs-d'oeuvre. Des chefs-d'oeuvre qui, un peu comme Géricault, s'attardaient à des événements contemporains. Et ça, c'est intéressant. C'est parce qu'il ne va pas chercher dans la mythologie, dans des scènes historiques. Ce n'est pas un peintre pompier ni un peintre d'histoire, c'est un peintre contemporain. Très contemporain. Il va prendre dans la lutte, dans la libération de la Grèce contre le jour au tourment des scènes comme les scènes des massacres de Siau ou de la liberté guidant le peuple, ou pardon, de la Grèce sur les ruines de Missolonghi. Et puis surtout, sur l'événement qui vient de se passer, les trois glorieuses ont simplement quelques semaines, quelques mois, et là, il crée ce chef-d'oeuvre très connu de la liberté guidant le peuple. Et devient, comme vous le disiez, le grand patron du romantisme légal de Victor Hugo. Et c'est d'ailleurs amusant de voir que Victor Hugo est allé piocher dans le tableau de la liberté guidant le peuple, le fameux gavroche qui est au pied de la République avec le sein nu. C'est en fait Delacroix qui est antérieur à Victor Hugo. Il y avait la grande bataille, à l'époque, entre Ingres, qui était le peintre néoclassique, et donc Delacroix. Tout à fait. Peut-être qu'on peut dire, justement, dans l'exposition, juste après ce choc des premières œuvres de Delacroix, on a une allusion à la mort de Sardanapal. Vous savez, ce tableau qui n'est que couleur, qui n'est que débauche, qui n'est que cornu, qui allait être sacrifié sur le bûcher de Sardanapal. Et bien là, il n'y a qu'une esquisse, puisque le grand tableau est resté à l'étage dans les salles de peinture 19e du Louvre. Et surtout, c'est la même année qu'Ingres va présenter l'apothéose d'Homère. Et quand on regarde les deux, on est juste à l'opposé. D'un côté, c'est la fougue romantique, et de l'autre côté, une espèce de regard un peu compassé sur l'histoire antique. Et c'est pour ça qu'on les a vraiment opposés. D'un côté, Delacroix le romantique, de l'autre, Ingres le néoclassique, jusqu'en 1855, où à l'exposition universelle, on les présente face à face, et c'est le combat des titans. Et il faut rappeler donc que le peintre le plus célèbre de l'époque n'était ni Ingres ni Delacroix, c'était Thomas Couture, dont vous verrez par exemple les Romains de la décadence au musée d'Orsay, qui a été le professeur de peinture de Manet, celui qui est au terme justement de tout ça, allait totalement révolutionner la peinture. Est-ce qu'on peut donner les dates peut-être de l'exposition ? On a jusqu'au 23 juillet pour aller voir l'exposition du Louvre, donc ça c'est formidable, on a du temps. Et il ne faut pas oublier une petite exposition, qui est au musée Delacroix, sur la place Furstenberg à Paris, où on évoque le grand décor de Saint-Sulpice, puisque ce que l'exposition ne peut pas montrer, puisqu'on ne peut pas les déplacer, c'est que Delacroix a peint une quantité de grandes commandes pour le Sénat ou l'Assemblée nationale, et que pour les œuvres de Saint-Sulpice, on a une exposition autour de leur restauration. Vous avez le droit à une dernière question, l'histoire de la joconde qui serait transportée au Louvre-Lens ? Surtout pas, à mon avis, il faut faire une pétition, il faut faire une lettre recommandée à la ministre. Le tableau ne permet pas d'être déplacé. Lorsqu'on vient vérifier chaque année son état de santé, on le laisse dans sa salle, on le sort pendant deux heures uniquement de son conteneur isothermique, et on le remet aussitôt, donc le tableau ne peut pas bouger. Voilà la joconde au Louvre, bien évidemment, avec des milliers d'Asiatiques autour. Il est 7h54.